bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un cours de botulisme bon pour le plan on commence toujours par l'introduction l'introduction d'épidémiologie la physiopathologie clinique diagnostic et le traitement donc comme d'habitude l'introduction dans l'introduction la définition un mot sur l'épidémie sur la clinique le diagnostic et le traitement pour la définition c'est quoi le botulisme donc le botulisme est une toxie infection donc c'était le toxine qui est responsable de la maladie donc c'est une toxie infection paralytique on annonce on annonce d donne la définition déjà que c'est une maladie caractérisée par la paralysie c'est ce qui est des boutines dit une paralysie donc c'est une toxie infection paralytique rare mais très grave le plus souvent d'origine alimentaire dû à clostridium botulinum c'est un bacillum positif anaerobistrique son habitat c'est le sol l'eau douce et le tractus digestif de nombreuses espèces animales c'est un germe ubiquitaire au milieu extérieur par l'intermédiaire des sports thermolabiles des sports de clostridium botulinum et thermolabiles c'est à dire ne sont pas très résistants donc n'oubliez pas toujours toujours dans l'introduction si la malade la maladie est à déclaration obligatoire il faut annoncer dans l'introduction que c'est une maladie à déclaration obligatoire pour la symptomatologie bien sûr c'est comme on a déjà dit c'est une toxie infection donc la la symptomatologie et résulte à l'action de la neurotoxine paralysante secrété par clostridium botulinum le diagnostic est surtout clinique c'est un diagnostic clinique évoqué devant toute atteinte neuromusculaire motrice je dis bien motrice parce que l'atteinte sensitive et conservée avec des signes d'anticholinergique on va expliquer par la suite dans un contexte de épidémiologique de consommation d'un aliment suspect donc le diagnostic est clinique évoqué devant des signes cliniques d'atteinte motrice avec des signes anticholinergique en plus le contexte épidémiologique de consommation d'un aliment suspect est très important donc c'est ça on dit aussi que l'absence de la fièvre est un élément très caractéristique et le traitement repose surtout sur un traitement symptomatique souvent dans une unité de réanimation et aussi le traitement basé sur la sirothérapie donc c'est ça c'est ça l'introduction c'est très simple maintenant avant d'entaminer le cours il faut connaître qu'on a quatre types de boutilisme soit alimentaire c'est à dire d'origine de consommation d'un aliment suspect soit infantile c'est à dire chez des enfants moins de 1 an ou bien d'inoculation suite à un traumatisme bien plus sûr ou bien hiatrogène hiatrogène surtout pour l'esthétique c'est le bio taxe c'est ça c'est l'essentiel maintenant on va on va en terminer ou bien on va parler de boutilisme alimentaire c'est le plus important et le cours va consacrer consacrer surtout sur le boutilisme alimentaire donc on commence l'agent pathogène et bien l'agent c'est que c'est le clostridium boutilinium comme on a déjà dit que dans le clostridium on a quatre types boutilinium clostridium titané clostridium difficile et que le clostridium perfungency donc six clostridium ont les mêmes caractéristiques bacille gras positif anaerobie stricte ils ont caractérisé par la sécrétion de toxines et producteurs du sport qui résistent qui représente la forme résistance toujours les formes de forme de sports et la forme de résistance mais ces sports sont tellement les sports sont des sports sont tellement stable oui c'est ça il faut différencier une chose dans le boutilisme les sports sont tellement stable c'est à dire résistance mais le toxine thermo la bile le toxine est sensible à la cuisson la chaleur et les sensibles mais par contre les sports sont résistants d'accord puis dans l'épidémie toujours on parle de l'agent causal de réservoir et la transmission c'est ça le cas l'agent causal bacille gras positif anaerobie stricte producteur du sport tellement stable et des toxines tellement la bile donc pour le réservoir la bactérie est cosmopolite retrouvée essentiellement dans les sols le tractif digestif de certains animaux notamment les les porcs les poissons elle synthétise un toxine extrêmement puissant mais tellement la bile d'accord le toxine est tellement la bile qui sont responsables de la maladie donc c'est le toxique est responsable de la maladie c'est pas la bactéries doula dénomination de l'amantique qui est une toxie infection donc on a sept types de boutilisme allons de a jusqu'à j'ai décrit aux fonctions des propriétés antigéniques de toxines boutilisme qui en a un quatre types de toxines donc on a quatre types de boutilisme de a jusqu'à g et on a quatre toxines c'est le hall b e et f ce sont des toxines qui effectuent l'homme pour transmission le mode de transmission donc par l'ingestion d'un aliment conservé n'ayant pas suivi un processus de stérilisation satisfaisante il peut s'agir d'un charcuterie parfois des produits artisanal comme les poissons viandes sèches salif et me qui mêlent les viandes sèches les aliments aussi consommer dans les restaurants ou de fabrication industrielle lorsque la chaîne de la production ou de la conservation n'est pas respecté donc c'est ça c'est beaucoup plus les produits d'artisanat mais aussi les aliments m'a conservé ou ou bien fabriquer lorsque la chaîne de production la chaire froid et rompu pour la modalité épidémiologique donc c'était une maladie ubiquitaire présente se font des cas isolés bien groupés parfois elle crie des épidémies en algérie l'algérie a connu une épidémie en 1998 à citif on a 340 cas hospitalisés avec 37 décès l'aliment causal ou bien l'aliment suspect c'est le kashir c'est l'épidémie de stif il faut toujours dans les pieds et dans les cours où on a des épidémies comme ça en algérie il faut noter il faut il faut l'en parler donc c'est ça c'est l'épidémie au l'agent causal c'est que l'ostradium titané le réservoir donc c'est un germe cosmopolite on trouve dans le sol c'est l'aulé il ya le toxine il ya les sports le mode de transmission par l'ingestion des aliments suspects et l'épidémie logis on a l'épidémie de citif pour la physiopathologie la physiopathologie donc le boutilisme est souvent lié à l'ingestion de toxines présentée dans l'aliment mal stérilisé au sein duquel clostridium potilinium a proliféré donc ce sont donc la physiopathologie de la maladie due à l'ingestion de toxines donc cette toxine est neurotoxique qui a à prévoir franchi la miqueuse intestinale transporté par voie sanguine ou lymphatique jusqu'à le site d'action donc le site d'action il est où c'est les synapses cholinergiques du système nerveux parasympathique et les jonctions neuromusculaires donc le cible t'as les synapses du système nerveux parasympathique et les jonctions neuromusculaires donc ces toxines et comment réagir ils vont inhiber la cité l'acétylcholine inhiber la libération de l'acétylcholine donc c'est ça le toxine de boutilisme va inhiber la libération de l'acétylcholine c'est le mot clé donc par conséquence donc il va entraîner blocage de la la transmission neuromusculaire qui peut durer de semaine voire des mois se traduit cliniquement par une paralysée donc cette inhibition de la libération de l'acétylcholine va entraîner tout simplement une paralysée c'est ça donc il faut dire que le toxine franchissait pas le barrière et maintenant en syphalétique ce qui explique l'absence de l'atteinte du système nerveux central donc ce qui atteint c'est le système périphérique c'est-à-dire le système parasympathique et les jonctions neuromusculaires par blocage de la libération de l'acétylcholine maintenant on passe à la clinique pour la clinique on a trois phases l'incubation l'avasion et l'état et l'évolution pour l'incubation dure en moyenne variée entre cinq heures jusqu'à cinq jours la tête est autant plus intense sur ce qui va son écoute la gravité de la maladie il y à la quantité de toxines présentées dans le sang ou le c'est aussi au type en cause parce qu'on a comme j'ai déjà dit des toxines en un quatre types les types a et eux responsables des formes plus hiver d'accord pour l'invasion l'invasion on a qu'est ce qu'on a de l'invasion il faut noter que il n'y a pas de fièvre d'accord l'absence de fièvre est un élément fondamental pour le diagnostic et on a les signes digestifs et les signes oculaires pour les signes et c'est ça dans l'invasion c'est tout les signes digestifs présentent en 90% des cas présentés par douleurs abdominales des nausées des vomissements voir des diarrhées des signes oculaires les signes oculaires présente le signe et le plus précoce et le plus spécifique est toujours présent garantisées par atteinte des muscles intrinsèques intrinsèques manifesté par midriase midriase bilatéral a réactif avec paralysie de l'accommandation puis atteinte musculature extrinsèques manifesté par des propres et donc c'est ça dans la phase d'invasion il faut premièrement noter qu'il n'y a pas de fièvre on a deux signes et signes digestifs présenté dans 90% des cas et les signes oculaires manifesté par atteinte de la musculature intrinsèque manifesté par des midriase une midriase mais il faut caractériser les midriase midriase bilatéral a réactif avec paralysie de l'accommandation puis atteinte de musculature extrinsèques manifesté par des propres et d'accord dans la phase d'état la phase d'état est la phase plus grave manifestée surtout par les paralysés d'accord les paralysés donc ma paralysée la caractéristique cette paralysée bilatérale et symétrique descendante se font toucher les membres et le tronc et la chose la plus caractéristique que la sensibilité est conservée sont atteintes sensitives d'accord puis on a les troupes de déclétition avec l'abolition de réflexes nasieux on a aussi l'atteinte de l'humusque respiratoire se font de paralysie diaphragmatique avec une masse fixée progressive et état de forme sévère donc autres signes et comme autres signes en rapport avec les sécrétions le pardon la tête de la musculature lisse et la tête du système nerveux autonome donc les offres signes comme sécheresse de la bouche et du pharex autonome osophagien et dysphagie constipation voire état occlusive désurée ou bien rétention urinaire xyrophtalmie qu'est ce que ça veut dire xyrophtalmie c'est la conséquence de l'état de sécheresse oculaire avec une atrophie de la jonque la conjonctive bulbaire entraîne une opacité de la cornée donc avec une perte plus ou moins complète de la vision avec une hypotension orthostatique c'est la conscience est normal il n'y a pas d'une atteinte du système nerveux central d'accord parce que le temps de la toxine ne franchissait pas la barrière et maintenant c'est validé que d'accord pour l'évolution donc la récupération est complète sur plusieurs semaines voire des mois les décès précoces sont dus à un retard de diagnostic ou une infection pulmonaire secondaire d'une secondaire une trouble de déclétition bien complication à la réanimation secondaire ventilation assistée donc le pronostic qui dépend de l'âge le type de toxines la durée d'incubation les complications infectieuses liées à la réanimation bien la tête respiratoire on pense directement au diagnostic le diagnostic comme j'ai déjà dit et surtout clinique donc caractérisé par la présence des signes neurologiques moteur des signes anticholinergiques pas de fièvre ni trouble de la conscience sur tout ça pas de fièvre parce que le toxine est un exotoxine donc c'est à dire il n'y a pas de substance pyrogène donc c'est ça pas de trouble de la conscience parce qu'il n'y a pas de atteinte du système nerveux central et surtout le contexte dans un contexte d'un repas suspect c'est c'est ça le diagnostic des signes cliniques pas de fièvre pas de trouble de la conscience et le contexte donc l'examen biologique de routine n'orientait pas le devoir de diagnostic un autre examen est ici le mg électromyogramme qui peut être contributive mais il n'est pas des indispensables pour le diagnostic montre un blocage pris synaptique de conditions neuromusculaires les potentiels sensitifs restent normaux l'examen normal ne suffit pas à écarter le diagnostic il ya un autre examen peut-être donc le diagnostic peut être confirmé par la recherche de toxines dans le sérum des sels des vomissements les liquides gastriques du patient ou bien dans du patient d'autanisme du patient ou bien on recherche aussi le toxine dans un échantillon d'aliments contaminés mais la méthode de référence et le et le test de la neutralisation aux souris suffit d'un centre national de référence donc c'est ça le diagnostic surtout clinique basé sur des arguments épidémiologiques et clinique le mg et montrer un blocage pris synaptique pour les conditions moteurs mais les sensitives normal mais il faut dire que le mg normal n'élimine pas le diagnostic toxines recherchées dans le sang du sérum le vomissement tubage gastrique du patient ou bien sûr l'aliment lui-même et c'est ça donc on passe directement le traitement le traitement symptomatique et spécifique avant avant ça on dit que l'hospitalisation pour surveillance est obligatoire pour tout patient suspecté ou présenter un boutilisme car il y a le risque de troubles de diglétition atteint des muscles respiratoires ou bien troubles cardiaques donc c'est ça il faut hospitaliser le malade donc en cas de difficultés respiratoires troubles de diglétition il faut orienter le malade au service de réanimation bon pour le traitement symptomatique c'est la base de traitement donc c'est l'essentiel donc on va créer le syndrome sec donc il faut imposer une bonne réhydratation et bon hydratation soin des yeux de bouche nubilisation l'alimentation orale est suspendée s'il existe des troubles de diglétition nutrition entérale par un centre nasogastrique ou bien par entérale par voie veneuse sondage urinaire car la rétention urinaire intubation ventilation associée lorsqu'il ya une difficulté reste de respiratoire pour le traitement spécifique c'est la sérothérapie donc la sérothérapie est controversée car il s'agit d'un sérum d'origine et qui est responsable des effets indésirables sévères donc la sérothérapie indique seulement dans les formes sévères mais elle n'est pas vraiment efficace elle doit être administrée précocement dans 24 heures à 48 heures après l'apparition des signes donc aujourd'hui on peut aussi déposer les minot d'héminosirum anti toxines boutiques de liquide surtout pour les types a b et e l'antibiotique n'a aucune intérêt ni indication en termes et par la prévention la prévention n'oublie pas si du mal à des déclarations obligatoires nécessitent une enquête épidémiologique autour du cas donc la prévention repose surtout sur des règles d'hygiène simple et la préparation la conservation des des aliments surtout surtout parce que le toxique on a déjà dit au début et le toxine est tellement la ville donc une banque cuisson des aliments avant consommation prévient de butylisme c'est ça on va parler un peu des restes et type de butylisme soit des inoculations infantiles ou bien il est roger donc pour le butylisme d'inoculation ou bien le butylisme par blessure résulte de contamination d'un pli souillé par le clostridium titané qui s'est multiplié et produit localement le toxine rarement observé après traumatisme seulement lorsque la fracture est ouverte ou bien chez un utilisateur de drogues injectables ou bien un snif les symptômes neurologiques sont identiques de butylisme alimentaire en dehors de la symptomatologie 10 digestives initiale est absente donc si ça la différence par des signes digestifs d'accord le traitement repose sur l'immunosurothérapie antitoxique butylisme d'ikinine à un bel et l'antibiotique aussi est indiqué par png ou bien mitronidazole pour agir sur la bactérie dans la plaie d'accord on n'agit pas sur le toxine le butylisme infantile il faut connaître que c'est rare premièrement c'est rare et concerner les enfants moins de un an d'accord survient lorsque l'enfant ingérait les spores n'est pas le toxine cette fois-ci il va ingérer les spores de clostridium donc n'a des spores de clostridium botulinum qui qui après une germination coloniser le tractis digestif puis elle produit le toxine d'accord donc on va on va trouver cette c'est sport on va trouver ces spores dans le miel le miel est considéré comme le principal source de l'infection maladie caractérisée de cette fois ci par une constipation initiale une anorexie altération de crie hypotonie généralisée avec une paralysie des paires crâniens et insuffisance respiratoire dans les formes sévères traitement c'est l'antitoxine plus les antibiotiques dernièrement l'hydrogène c'est le biotox utilisation thérapeutique de toxines boutiques donc par un gestion aux réunions fonctionnelles en cas de spasticité et bien hyper hyper réflexion vésicale ou bien cosmétique parfois conduit des signes généraux par diffusion systémique de la toxine donc c'est dangereux le biotox est dangereux donc c'est ça et merci